Bonjour, je m'appelle Ben Jones et c'est une autre édition du calendrier économique de Yucascopy. Voici une révision des publications les plus importantes prévues pour lundi le 24 novembre. Les marchés du Japon seront fermés comme c'est le jour du travail. La première publication va paraître en novembre lorsque le climat des affaires IFO de l'Allemagne pour novembre sera disponible. Lundi se recule depuis six mois en reflétant un pessimisme croissant dans la plus grande économie de la zone euro. Lundi de l'activité nationale de la fête de Chicago pour octobre va suivre à 13h30 GMT. Lundi a retrouvé la croissance en septembre après avoir glissé jusqu'à moins 0,25 au cours du mois précédent. Le PMI des services préliminaires des États-Unis pour novembre va paraître à 15h mont le quart. Lundi a légèrement reculé en octobre mais il reste bien au-dessus du niveau de 50 points indiquant la croissance. Lundi manufacturier de la fête de Dallas pour novembre sera disponible à 15h30. L'activité manufacturière a continué à progresser en octobre pour se plus haut par une forte croissance des nouvelles commandes. La Banque du Japon va publier son compte rendu de la réunion d'octobre qui est bien surveillée à 11h50 du soir. La réunion a surpris les marchés comme les décideurs politiques ont élargi leur objectif de la base monétaire. Et encore un événement d'une grande importance pour les traders du Yen va paraître à une heure lorsque le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhi Okuroda, va faire un discours lors de la réunion avec les chefs d'entreprise à Nagoya. Bon, c'est tout pour le calendrier économique de lundi. Nous allons revenir avec notre prochaine révision des événements clés pour mardi. Mais pour le moment, au revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501